merci de vous connecter je suis revenu comme j'ai dit on va voir si ça a changé bonne arrivée à vous soyez salués depuis votre position c'est reparti il faut commencer à pomper les coeurs dès que vous arrivez pompez les coeurs appuyez sur les pouces pomper les coeurs appuyez sur les pouces on va voir si ça va monter on va voir si ça va monter parce que voilà voilà nous venons de commencer à 13h05 minutes voilà 13h05 minutes tout à l'heure nous étions traînions entre 39 30 40 40 donc là c'est en train de monter même pas une minute on est en train de d'atteindre les fans on approche au sang et donc soit heureux saluer aboli ouattara bigo patois bonne arrivée à chacun d'entre vous et qui est là ça et bali est revenu soit salué encore rayon rayon de soleil à coup bigo patois merci aboli kadi wat bigo patois guillaume anibier bigo patois bon arrivé à vous merci de partager merci de partager autant que vous êtes vieux c'est dit est revenu aussi au dit quoi si elle a bigo patois dit quoi si dira ismaïla bigo patois merci vous êtes déjà là à moins d'une minute on a 104 voilà il est 13h06 donc en une minute on a en 106 donc vous avez vu que cette fois ci c'est vite monté vous qui était là tout à l'heure vous avez vu non a donc j'ai raison de couper puis revenir je connais maintenant la stratégie comme cela que je reviens je salue les autorités qui sont là que je vois qu'ils sont calés qui sont là soyez saluer depuis votre position merci je suis le général modibo goïtta dj de boblé bagbo sankara c'est couture et c'est quand à diop bigo patois du cop à vous aussi bonne arrivée je suis ibrahim trauré je suis général tiani dit roger tient des retours françoise auto bigo patois merci d'être revenu nambo jean marc dali bigo patois soyez salue quand je porte la tomate et passe pas le temps à saluer donc désolé pour les autres je vais rentrer dans le vif du sujet mon premier point je n'ai pas écrit les sujets j'ai mis un seul point l'afrique en pleine mutation les pays pardon les pays africains en pleine mutation les pays africains en pleine mutation pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui mon premier point mon premier point sur lequel je vais commencer qui montre que l'afrique est vraiment en pleine mutation il s'agit de du fils de muammar kadhafi cette information passe inaperçu beaucoup ne veulent pas parler de ça beaucoup ne savent pas mais je viens vous informer pour ceux qui ne savent pas que le carismatique kadhafi qui a été tué son fils un islam un saifa islam saifa islam kadhafi est de retour il est là il est revenu il avait été enlevé quand son père était pourchassé par l'otan il a été enlevé on lui a coupé des doigts je crois parce que je vois j'ai vu que c'est son index et son pouce a coupé j'ai pas compris pourquoi mais je pense que c'est pendant l'enlèvement mais il est des retours il est revenu il ya quelque chose que vous n'avez pas compris parce que moi je vais vous dire rapidement mais avant de vous dire tous de parler de ce que ce que je sais je vais vous faire écouter je vous montrer son retour parce qu'il ya des élections présidentielles en libye et il est des retours safe al islam kadhafi cesse à l'islam kadhafi de la prison à la présidence voici la question qui se pose il est des retours il a été libéré il est des retours donc on va l'écouter on va écouter et voir le personnage et se comprendre pourquoi il a des retours et puis je vais vous dire voilà il ya des choses que je vais pas vous informer dessus je suis désolé mais il ya vous il va vous toucher quelques points le fils de muammar kadhafi seïf al islam a présenté ce dimanche sa candidature officielle à l'élection présidentielle prévue le mois prochain en libye ces élections sont censés tourner la page d'une décennie de chaos et mettre fin aux luttes fratricides qui secoue le pays depuis la chute du régime de muammar kadhafi tué en 2011 ce vendredi la communauté internationale réunis à paris pour évoquer la situation en libye a appelé à la tenue d'élections inclusives et crédibles le président français également demandé un retrait sans délai des mercenaires et des forces militaires de la russie et de la turquie qui sont déployés voilà je reviens avant de continuer de vous montrer ça vous avez entendu saïf al islam kadhafi est des retours pourquoi je suis en train de vous parler de ça parce qu'il y en a qui pensent que on parle du combat et puis on laisse comme ça ils se sont réunis rapidement en europe ils se sont réunis rapidement en europe parce qu'ils ont vu le fils de kadhafi parmi parmi les candidats alors il parle maintenant des élections un est inclusif transparente il parle d'élections transparentes est inclusif inclusif pourquoi il parle de ça et pourquoi même temps qu'il parle d'élections transparente est inclusif il parle de l'arrivée de la russie en libye ça fait avec tic tac tic tac tic tac ça tourne ça fait roum 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 dans la tête est ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire si vous comprenez mettez des coeurs parce que moi je sais de quoi je suis en train de parler je sais de quoi je suis en train de parler et c'est de quoi je suis en train de parler c'est pour cela quand vous venez sur le live de hervé djé du général modibo du jeune là assémi goïta du capitaine ibrahim trauré du capitaine thomas ankara du grand leader charismatique laurent babo vous savez que vous venez sur un direct où vous allez entendre des choses dans les analyses politiques et dans la compréhension surtout de ces analyses politiques tout à l'heure je vous ai dit qu'il ya des autorités qui sont sur mon direct ces autorités là c'était une autorité que j'ai vu qui est vite répartie parce que j'ai dit donc prochainement je vais plus parler parce que la personne s'est dit pourquoi donc il m'a vu il était là un cachet regardé et dès que j'ai dit que il ya une autorité qui est là que j'ai salué il est quitté sur le direct et vous a pris sa tête là les parties mais je sais que c'est pas la première fois été voir mais aujourd'hui c'est pas qu'est ce qui m'a poussé même à te saluer parce que vous voulez rester dans l'anonymat vous voulez nous regarder en cachette vous voulez voilà pour ne pas qu'on sache que vous nous suivez mais c'est bien suivez nous on ne va pas vous tuer pour ça voilà écoutez le message écoutez le message bref on va continuer donc je reviens sur le sujet pour dire il faut réfléchir il faut réfléchir françoise auto merci pour les étoiles toi tu es toujours là et tu me donnes des étoiles pour soutenir les vidéos vraiment il était salue voilà aujourd'hui l'a été salue avec respect parce que tu annonces comment ça doit avancer donc les autres voilà mes petits petits parrain a commencé à agir les audi quoi si et les autres il faut monter le mercure des étoiles ça fait longtemps y a pas eu et voilà audi quoi si a réagi en même temps bigopata audi quoi si je suis au garde à vous voilà alors saïf saïf saïfa al islam al islam est des retours je parle de ça parce que vous avez connu le père kadhafi vous savez ce qui s'est passé avec le père kadhafi vous savez comment le père kadhafi a traumatisé les occidentaux comment le père kadhafi avait vu grand pour l'afrique c'est lui qui a pensé en premier à l'union africaine le père kadhafi est parti planter notre comme on appelle satellite en orbite c'est pour cela vous avez vu des des compagnies de téléphonie mobile moins cher et on payait on concurrence est maintenant les orange et autres qui nous coûte tu nous coûtaient la peau des fesses en afrique quand tu tu voulais téléphoner une minute c'est d'être 500 francs à l'époque une minute 500 francs c'est moi ma kadhafi qui a fait que tu as commencé à payer moins cher tu as commencé à payer 100 francs où c'est quatre fois rappel c'est moi ma kadhafi et il était prêt à créer une banque une banque pour les africains avec une monnaie africaine moi ma kadhafi voyait grand il fallait lui couper la route il fallait l'interrompre dans son élan de sauver l'afrique et c'est sur ces mêmes gens ça qui disent qu'ils aiment les africains qui disent qu'ils aiment l'afrique les amis voici la question est ce qu'ils aiment vraiment l'afrique parce que voici un africain maman kadhafi qui a voulu faire qui voyait grand déjà pour la libye les libyens payaient plus de maisons les libyens comme on appelle avait des 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 comme on appelle de l'argent qu'on leur donnait quand il s'est marié ou quand ils avaient enfant il y avait plein de choses comme ça dont bénéficiaient les libyens qu'est ce que qu'est ce qui a été fait il fallait qu'on coupe kadhafi de tout ce qu'ils voulaient ces projets qu'ils voulaient faire pour l'afrique mais son fils le plus proche c'est pas le premier il paraît qu'il a le deuxième fils mais où le premier je sais pas trop mais lui cadavre chose al islam saïf al islam kadhafi le fils est un fils prodigue il est un fils prodige pardon un fils prodige parce que il a failli être tué il a été emporté a enlevé or de deux comme on appelle de la libye aujourd'hui il est des retours et le coeur des gens coupé parce que il est des retours et il veut être président il se présente à l'élection présidentielle il n'est pas revenu avec une rébellion il sait que des gens ont tué son père mais qui ont tué son père est ce des libyens ou des non libyens ou des libyens qui ont été financés par l'occident est ce que c'est pas pour ceux c'est pas pour ça il n'en veut pas aux libyens lui l'en veut à ceux qui ont poussé les libyens à tuer son père mais il veut reprendre les choses en main et depuis un moment je le savais je le savais on va l'écouter on va on va les écouter parce que ils font comme on appelle l'approche ils font le lien entre la présence de la russie en libye et là le retour de saïf saïfa al-islam kadhafi ils font le retour ils font comme on appelle le lien je vais vous remettre ça vous allez on va continuer de suivre et puis je reviens pour vous parler libyes au cours de cette interview donnée à euro news en mars 2011 c'est il fallait islam avait affirmé que le régime libyen avait financé la campagne présidentielle de nicolas sarkozy en 2007 cette affaire sur laquelle enquête désormais la justice française et qui est largement documentée par nos confrères de médiapart s'est transformée en scandale sarkozy kadhafi en juin 2011 la cour pénale internationale a lancé à l'encontre de saïf à l'islam un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité partagez partagez et puis mettez des coeurs déjà vu un rasoir qui rase votre métier d'accès de que forme à la mode comptable portable excusez moi de suspension c'est publicité on va laisser passer rapidement et ça va revenir donc à écouter moi très bien le fils ah oui c'est fini donc on revient c'est pas grave voilà ils ont juste coupé ah non est-ce qu'ils ont coupé voilà ça continue à notre coupé désolé voilà où c'est arrêté votre maintenant je vais vous parler le fils de mama kadhafi depuis un moment avait déjà annoncé son retour en libye il avait annoncé son retour en appeler tous vos amis libyens que vous connaissez appeler tout le monde les africains les panafricanistes venez ici je vais vous informer peut-être d'autres sont déjà informés mais comme il faut pas des vidéos ils peuvent pas en parler nous qui en faisons on va vous dire la vérité on va vous dire des choses que vous devez qui doit vous faire méditer vous faire réfléchir à ceux à cette mutation panafricaine qui en train de se mettre en place est ce que vous comprenez il ya un changement les choses sont en train de changer les choses sont en train de changer mais il ya un il ya une position qu'on cherche maintenant la position qu'on cherche c'est reprendre la libye on n'en a jamais parlé maintenant je vais vous dire pourquoi j'en parle mais je vais pas rentrer dans les détails parce que on a eu une rencontre voilà on a eu une rencontre il ya un il ya un un centre africain il ya une congolaise et il ya moi votre humble serviteur et végé on était trois centrafricains congolaise et moi le centre africain il est plus dans la diplomatie centrafricaine la congolaise c'est la petite fille d'un ancien président du congo et moi je suis le fils d'un homme de dieu qui a été tué qui est mort à main par son fils adoptif qui dit qu'il est devenu rebelle donc enfin des pauvres avec une maman couturière voilà et on s'est rencontré nous trois dans un restaurant parisien et on a échangé on a échangé là où se trouve la tour eiffel dans la zone de la tour eiffel je sais pas comment on appelle celle ci c'est paris quinzième je crois excusez moi excusez moi quelque chose qui me fait rire il ya bologon c'est milieu balogon voilà quelqu'un qui s'appelle balogon c'est les c'est milleaux balogon qui dit et végé tu n'es rien on te vois même pas ici à bidjan six parents paraissent qui n'est pas sinon nous mange jusqu'à nos nos fins quand on comprend pas français quand c'est pas écrit français pardon sabari faut pas nous donner maladie des 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 têtes pour nous donner migraine à te lire on est en train de partir dans une maladie mon frère tu dis on me voit même pas à bidjan toi tu as couché sur mon direct bon comment toi tu as fait pour me voir tu dis ici à bidjan on te voit pas mais toi tu me vois comment tu fais moi je comprends pas on te vois même pas ici à bidjan bon il ya quelques fautes mais c'est pas grave là comme tu comprends pas bien français tu sais pas écrit donc c'est que tu as mis là il ya quelques fautes mais c'est pas grave mais on te comprends aisément là là seulement on a bien compris tu n'es rien c'est vrai je suis rien mais ne me ne pas me voir à bidjan c'est bizarre je sais pas dans quel thème tu veux dire ça sinon on me voit toi même tu es là donc tu me vois donc ça veut dire à bidjan on me voit bref les amis j'ai pas je suis pas sorti de mon sujet ne vous inquiétez pas voilà je voulais juste rappeler à ce monsieur je vais pas le bloquer je vais le laisser là et puis on va continuer il faut partager est ce que vous partagez est ce que vous partagez est ce que vous êtes là vous partagez il ya combien de partage parce qu'il faut les partage vous êtes 900 il faut partager et monter le mercure dépassant les mille comme j'ai coupé je me suis arrêté un peu je sais qu'on va dépasser les mille personnes en direct on va continuer donc j'ai raconté trois ces deux personnes plus moi ça fait trois on se raconte dans le 15e où il ya la tour effet là c'est le 15e arrondissement je crois ceux qui sont sur paris vous suivez mon direct dites moi écrivez un message je vais voir écrivez un message je vais voir c'est le 15e non où il ya la tour eiffel c'est le 15e est ce que vous êtes là eli daniel diara répondez moi est ce que c'est le 15e arrondissement où se trouve la tour eiffel on est allé dans un restaurant là bas et c'est là bas qu'on a eu le rendez vous et on a échangé alors c'est par le biais de la fille de l'ancien chef d'état l'ancien président du congo c'est sa petite fille pardon c'est sa petite fille c'est par elle que j'ai rencontré le frère centrafricain pour que nous puissions échanger maintenant au téléphone on a eu au téléphone le consul de la libye au sénégal voilà j'ai dit le pays c'est pas grave parce que je crains rien voilà on écrit rien on a eu elle a appelé la petite fille de l'ancien président du congo a appelé le consul de la libye au sénégal et elle me l'a passé et on a échangé et il est fier du président laurent magbo merci stanislas quelqu'un a mis c'est le 16e et d'autres disent le 15e bon bref on a laissé affaire des 15e ou 16e là j'ai eu j'ai eu merci et j'ai échangé au téléphone moi l'enfant de pauvre j'ai échangé au téléphone avec le consul de la libye au sénégal et il m'a dit le président laurent magbo il le connaît dit le connaît très bien il connaît aussi simone et iv et là il a échangé comme ça il dit les a déjà rencontrés il les connaît et donc c'est quelqu'un qui l'apprécie beaucoup le président laurent magbo parce que il a travaillé sous le père kadhafi et il est rentré en côte d'ivoire quand le père kadhafi était allé en côte d'ivoire pour rencontrer le président laurent magbo c'est comme ça qu'il a connu tout cela il dit même bleboudé était là aussi donc il a il a parlé de lui aussi qu'il était là il a il le connaît aussi qu'il a vu il les connaît tous et qu'il apprécie le combat du président laurent magbo je m'arrête là maintenant les détails de pourquoi on s'est appelé là je vous dis pas mais le lien lui il a travaillé avec le père et il avait déjà annoncé le retour du fils est-ce que vous comprenez voilà donc il dit je vais m'arrêter là pour ne pas rentrer passer c'était une rencontre qui devait rester secrète mais moi j'ai sorti ça aujourd'hui vous dit que le retour de du fils de kadhafi en libye j'étais déjà informé et ce dont je vous parle ça fait au moins un an derrière c'était en 2022 voilà c'est en 2022 donc un an derrière et on avait parlé de ça voilà donc nous nous sommes rencontrés nous avons échangé et donc le fils de kadhafi là je savais que son retour était prévu et que ces élections là il va les gagner je répète je savais qu'il allait revenir parce que les libyens l'attendent élections où il avait s'est présenté là il va gagner et quand lui va gagner il ya des pays africains qui seront libérés totalement je vous le dis ça dit c'est pas lui on attend pour lui mais je vous dis que son père était comme ça mais le fils là al islam comme on appelle kadhafi lui il est comme ça parce qu'il a vu la mort de son papa il a vu comment ils ont tué son papa et pour pourquoi ils ont tué son papa il sait la politique que son papa faisait avec les pays africains c'est que son papa voulait pour l'afrique il a vu parce qu'il était plus proche de son papa et tous les topos les techniques les petites choses les amis vous arrivez mille ça descend remont pas tager pendant que je parle là il faut pas tager je vais pas m'arrêter à chaque fois pour vous dire des pas tager mais il faut pas tager parce que je vous donne des informations qui seront vérifiables demain voilà quand il va être président là vous allez revenir dit il va être président et c'est ça qui inquiète ceux qui ont tué son papa cela rapidement ils se réunissent pour dire il faut la stabilité en libye d'ailleurs au passage je voudrais présenter mes condoléances aux libyens qui ont perdu 5000 personnes dans une inondation une inondation à tuer 5000 personnes en libye et vous de présenter toutes mes condoléances parce que parmi ces gens tués qui sont morts parmi ces 5000 il ya aussi des africains des dents des africains noirs je vais dit voilà nos parents qui sont partis se chercher qui voulaient passer par la libye d'autres sont morts là bas donc je présente toutes mes condoléances à aux libyens comme aux marocains vous voyez l'afrique je vous avais fait une vidéo dans laquelle j'étais en train de vous décrire comment ils ont trouvé que l'humanité était trop était en train de déborder les humains devenait trop donc il fallait réduire par des guerres par des épidémies par plein de choses je vous avais dit ça je ne suis pas en train de conspire ou je ne suis pas en train de comploter je suis en train de vous dire certaines vérités qui sont pas bonnes à dire pour certains moi je vous dis ça vous comprenez je vous dis ça les choses qui sont en train de se passer même au maroc les gens vous disent oui il ya eu tremblement des terres mais est ce que vous savez qu'ils ont des machines pour faire trembler la terre ils ont des choses sous l'eau pour faire trembler la terre dans un pays que ils veulent est ce que vous savez ça on va dire encore lui là il est dans un rêve machin non je suis pas dans un rêve sortez vous dit la vérité c'est que vous savez pas sur d'autres pages là c'est ce qu'elle veut dire vous donne sur sa page et comme là 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 le maroc est à couteau tiré avec quelqu'un que vous connaissez on crée tremblement d'été là bas il ya des milliers de morts on va pas loin inondations en libye on va pas loin 100 mille morts quelque part ils ont dit j'ai annoncé un pays là encore il ya eu 100 mille morts là bas les choses sont en train de se passer sous nos yeux on regarde c'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre au niger parce que il faut encore diminuer des gens les africains sont trop on risque de dépasser les combien de milliards ici là donc en afrique donc il faut diminuer un peu mais là bas c'est la guerre qui réussit pas épidémie marche pas en afrique une réclamante soit salue ils envoient épidémie ça passe pas si dao ils ont dit ça a été des milliards d'africains ça n'a pas tué milliards d'africains donc ils sont en train de réfléchir maintenant à la guerre parce que c'est la guerre que nous on connaît bien il faut faire la guerre pour que voilà comme on a gros coeur on est toujours nous les africains on est toujours dans dans le show gros coeur gros coeur donc il faut envoyer la guerre là bas vous comprenez donc voilà voilà pourquoi ça va vous surprendre mais voilà pourquoi nous sommes en train de dire que le jeune kadhafi va prendre la libye il va prendre la libye et ça leur fait peur si prend la libye qu'est ce qui va se passer sera-t-il comme son père ou plus que son père ils le savent très bien il sera plus que son père parce qu'il a vu il a vécu son père lui a montré les arcades du pouvoir il doit montrer les du corps du corps du corps du pouvoir il lui a montré tout ce que c'est qu'un pouvoir et comment marcher avec les américains les occidentaux tout ça là il lui a montré les asiatiques il lui a montré tout ça vous comprenez et donc si la libye est occupée vous savez que la libye est en haut du cadre je crois si ma cartographie est encore bien clair dans ma tête on fait le direct ensemble donc répondez moi la libye est en haut du cadre qui est au cadre ce sont eux n'est ce pas la libye est en haut du cadre qui est au cadre qui est au cadre c'est emmanuel ma couronne son groupe c'est eux qui sont au cadre donc si la libye est pris par kadhafi le fils le cadre là il ya longtemps s'est débarrassé et vous comprenez pourquoi ils sont en train de trembler pourquoi ils ont peur parce que le niger est là le mali est là le burkina faso est là la mauritanie en train de faire comme ça le sénégal est avec eux ils sont en train de regarder qu'est ce qui se passe l'algérie est là si la libye est occupé par le fils kadhafi pas quelqu'un d'autre mais le fils kadhafi imaginez ce qui t'as dit on ferme la boucle et puis on descend et puis pendant qu'on descend on monte aussi en même temps et on ferme tout comme ça tout est ce que vous comprenez mon développement parce que c'est ça c'est ce qui va faire je vous ai dit qu'avant qu'ils viennent se présenter là depuis 2022 on a fait une réunion où on avait déjà parlé attendez j'arrive oui je suis en direct ok ouais ok oh la la bon donc comme je disais est ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler les amis je sais que vous comprenez vous comprenez vous êtes trop intelligent vous comprenez vous comprenez je vais pas aller dans les détails mais nous étions déjà informés depuis 2022 que le fils kadhafi allait revenir il allait se présenter aux élections comme tout le monde sinon on dit sans élection même il gagne c'est à dire au moment où on parlait là sans élection il va prendre le pouvoir parce que tout est réuni pour qu'il prenne le pouvoir parce que vous savez en libye moi je connais pas la libye moi je connais pas la libye mais bon ce que le consul nous a dit ou à parler ce qu'il m'a dit c'était par rapport à la libye c'était par rapport à la libye mais il a dit en libye chacun sait qui est qui là bas et que il ya des choses qui se passent bon bref je vais pas je pas aller dans ça parce que comme je vous ai dit cette réunion était secrète je devais pas en parler mais j'en parle parce que j'ai vu j'ai vu la candidature du fils kadhafi c'est pour ça que je suis sorti pour vous mettre un peu de puce à l'oreille pour vous dire qu'il ya quelque chose qui va se passer et quand j'ai commencé vous a dit que le consul dit connect bagbo laurent le président l'orak bagbo et que c'est un bon voilà ça va passer le soutien qui m'a dit ça mais il m'a dit ça parce que c'est un bon et il a dit si on était en réunion demain de me passer le téléphone voilà de me passer le téléphone donc voilà cher ami voilà le retour du fils ce qui est en train de se passer en afrique aujourd'hui avec le niger le mali le burkina faso vous savez que même notre la rébellion de la côte d'ivoire avait été soutenu par kadhafi paix kadhafi paix sans comprendre il a écouté le mensonge d'alassane draman ouattara qui a envoyé des émissaires pour aller voir kadhafi paix pour lui expliquer que le président laurent bagbo n'aime pas les musulmans et que c'est quelqu'un qui tue les musulmans en côte d'ivoire il rentre dans les mosquées il lance des grenades dans les mosquées il assassine des imams il tue des musulmans il met des musulmans en prison voilà c'est que à la sainte draman ouattara est allé raconter au père kadhafi le président laurent bagbo qu'est ce qu'il a fait il n'a pas cherché il a vu que la rébellion était armée à travers thomas 5 et blesse comparé était armée à travers blesse comparé par la libye par kadhafi donc qu'est ce que le président laurent bagbo a fait il a envoyé deux émissaires parce que kadhafi a eu un mensonge ils sont venus lui mentir donc il faut rectifier le tir il faut corriger le mensonge il faut aller dire au président kadhafi la vérité le président laurent bagbo envoie les amis il faut partager je suis rentré maintenant dans l'historique dans l'histoire le président laurent bagbo envoie le général mon parrain mon ancien parrain mais on est par un avis mon ancien parrain yusuf voilà le général yusuf connaît il s'appelle général yusuf connaît c'était mon ancien parrain général yusuf connaît voilà qui est que le président laurent bagbo a nommé le président laurent bagbo l'a nommé comme étant à la place de kofi gado vous vous rappelez le grand chancelier de l'ordre national voilà c'était yusuf connaît le général yusuf connaît qui avait remplacé kofi gado père à son âme donc le général yusuf connaît le président laurent bagbo envoyé le général yusuf connaît qu'il est un musulman converti averti il a envoyé comment il s'appelle mamadou koulibaly il a envoyé mamadou koulibaly qui est aussi un musulman il les a envoyé aller voir kadhafi ils sont allés rencontrer kadhafi et ils ont parlé avec kadhafi ils ont dit au président père son âme kadhafi nous sommes des musulmans et enfants du nord mais nous sommes moi mamadou koulibaly je suis le numéro 2 du président laurent bagbo parce que après la présidence de la république c'est la présidence de l'assemblée nationale dans la constitution constitution de la côte d'ivoire c'est moi qui remplace le président laurent bagbo en cas en cas des vacances du pouvoir oh je suis musulman donc si on vous a dit que bagbo n'aime pas les musulmans c'est un mensonge yusuf connaît le général yusuf connaît mon parrain il a dit aussi pareil il a dit moi aussi yusuf connaît je suis le grand chancelier de l'ordre national en côte d'ivoire mais je suis musulman et du nord donc bagbo laurent n'a pas de problème avec les gens du nord ou les musulmans et il va plus loin bagbo laurent a mis un comment on appelle ministre des cultes et quand il a nommé un ministre des cultes la démarche a été d'aller créer un consul en arabie saoudite je crois de la côte d'ivoire en arabie saoudite ça n'avait jamais été comme ça par le passé c'est laurent bagbo qui a mis ça le président laurent bagbo est rentré dans la banque islamique pourtant il n'est pas islamique tout cela a été expliqué au père mohamad kadhafi il a dit un an donc d'amant ouattara m'a menti alors ils ont expliqué encore que les pèlerinages à la mecque le président laurent bagbo donner agent des poches aux musulmans de 200 mille 200 mille comme agent des poches pour que les musulmans aillent à la mecque kadhafi dit non c'est ça n'est trop c'est à dire l'explication est trop vous si c'est vous seulement qu'il avait nommé on va dit bon peut-être c'est un piège mais en plus de ça il peut il donne l'argent aux musulmans pour aller à la mecque t'as dit il donne l'argent à un musulman pour aller pour aller pour le septième pilier de l'islam ou bien le quatrième c'est ça non septième pilier de l'islam parce que j'ai lu un livre d'un professeur de l'islam un professeur de l'islam égyptien il a lu son livre et il expliquait que c'était le septième pilier si il ya des musulmans ici dites moi si c'est pas si je me suis si j'ai oublié parce qu'il ya longtemps j'ai lu ce livre où il a mis il mettait des sourates dedans ce livre là même il faut qu'ils cherchent pour lire encore parce qu'il ya beaucoup de vérité dedans il faut qu'ils cherchent ça pour lire encore mais dites moi aller en pèlerinage à la mecque c'est le quatrième pilier de l'islam j'attends les musulmans à vous qui êtes sur le direct là j'attends votre commentaire pour continuer parce qu'au risque de me tromper je veux pas dit si vous êtes nombreux à me suivre je peux pas dire quelque chose que je ne sais pas cinquième pilier borogia dit voilà mon ami borogia c'est cinquième au lieu des septièmes voilà donc j'ai vous voyez 7 5 ça se ressemble un peu voilà donc cinquième pilier de l'islam voilà donc le cinquième pilier de l'islam merci à me ab et puis ab et puis comme on appelle borogia de mon ami voilà merci le cinquième pilier de l'islam c'est que n'a pas mon nom c'est que notre roule ça c'est mon nom ça c'est que non c'est mon nom voilà amadou merci à vous merci merci à vous tous un coeur c'est chez ta mais si c'est d'être à toi il ya longtemps interdit ou merci merci à damas au rome merci à vous tous merci voilà cinquième pilier de l'islam donc ce cinquième pilier de l'islam là le président laurent bago recevait des douaou des bénédictions de ses parents qui partaient à la mecque à qui ils donnaient argent des poches on affectait deux avions pour faire partie à la mecque nos parents c'est à dire les gens partaient pas fait des queues à l'aéroport partait pas dormi à l'aéroport pendant des jours avant d'avoir un vol le président laurent bago à travers le ministère des cultes prenait souhait de prendre les avions et de mettre à la disposition du pèlerinage à la mecque les amis que voulez-vous qu'un chrétien comme laurent bago face des plus à la sandra man ouattara qui dit qu'il est musulman qui allait mentir à kadhafi pour avoir des armes pour attaquer laurent bago n'a jamais fait ça tous les jours les musulmans qui doivent aller à la mecque pleurent ils viennent pleurer dans les vidéos on a des vidéos où des musulmans sont en train de pleurer insulter à la sandra man ouattara le traiter de voleurs parce que ils ne se soucient pas des musulmans qui vont en pèlerinage à la mecque on dit quoi si merci pour les étoiles ils ne se soucient pas de ça eux ils s'en foutent à la sandra man ouattara ils sont groupes là ils s'en foutent des musulmans pourtant c'est eux qui sont là toujours comme des slamaquais ils sont là ils marchent avec leur boubou le vendredi il dit ils s'en vont prier ce sont des menteurs ils ne craignent pas dieu fagnatil ce sont des menteurs des escrocs morale c'est de l'escroquerie morale qui vous font laurent bago a fait ça les musulmans qui vont mentir ici dieu vous voit françoise auto merci pour les étoiles dieu vous voit si vous mentez vous croyez vraiment en dieu si vous craignez dieu est ce que laurent bago n'a pas fait ce qu'elle vient d'expliquer là si laurent bago n'a pas fait ça là jurez devant votre allah que ce que j'ai acheté dit à faux laurent bago l'a fait la diva aïcha koné vous a dit le jour que je l'avais interviewé avec la star le king gagiseli la diva aïcha koné gagiseli les avait interrogé sur un direct vous avez suivi ce direct là et dans ce direct ils ont échangé et la diva aïcha koné avait rélevé un fait que le président laurent bago lui avait donné les moyens pour retrouver des musulmans pour les faire partir à la mecque il ya des musulmans qui sont partis à la mecque avec le transport que bago laurent enlevé pour donner à la diva aïcha koné pour les faire partir à la mecque elle a fait partie des gens la mecque aujourd'hui qui sont en train de dire que à la sandra man ou atara est bon pendant que il souffre même pour partir à la mecque pour avoir avion ses problèmes pour avoir agent des poches ses problèmes ils ne sont pas suivis voici les problèmes de la côte d'ivoire mais quel boisson qu'elle mangeait à la sandra man quel nassigui il a mis sur vous et puis vous êtes là dans le mensonge en train de l'accompagner vous mentez à dieu vous mentez à dieu c'est quel nassigui vous a lavé avec ça et puis vous voyez la vérité et puis vous mentez vous voyez la vérité puis vous mentez bago laurent ne vous a pas fait ça les amis est ce que vous partager parce que la vérité est dû à entendre les gens n'aiment pas attendre la vérité mon valeur dit ça on va vous dire la vérité et le fils kadhafi qui arrive en libye vous allez comprendre vous allez comprendre vos comportements vous faites en afrique tous ces impérialistes qui traînent en afrique ils vont disparaître de l'afrique ceux ceux qui seront conscients qu'il faut discuter avec nous comme étant des êtres humains comme eux mais tous ceux qui vont venir dans le paternalisme où et se fait les grands chefs les patrons les plus humains les plus hommes que nous et vous piétinez nous écraser on va les chasser en afrique c'est de ça qu'on parle donc votre mensonge là ça va finir ça va finir votre mensonge dieu va vous frapper parce que vous mentez beaucoup vous pâtez vous prosténez à la mosquée mais vous êtes des menteurs c'est pareil pour certains chrétiens qui sont qui voient la vérité qui disent le faux le mensonge c'est pareil mais aujourd'hui il s'agit de kadhafi qui a accepté qui avait accepté à l'époque de financer la rébellion d'alassandra manhuattara sous prétexte qu'il était musulman et que les musulmans étaient comme on appelle marginaliser en côte d'ivoire tué en côte d'ivoire maltraité en côte d'ivoire malmené en côte d'ivoire en réalité le président kadhafi père à son âme a vu la vérité il a vu la vérité à qui n'a pas donné agent des poches vous qui êtes parti à la mecque à l'époque du président laurent bagbo n'avez-vous pas eu vos 200 mille francs dans vos poches dans vos boubous merci au dit quoi si pour les étoiles continuez le travaillement monter jusqu'à 1000 étoiles on a 600 il reste encore cassement dites moi n'avez vous pas eu les 200 mille francs dans vos poches pour aller à la mecque vos papas vous les jeunes aujourd'hui qui venez insulter laurent bagbo quand on est en direct vous venez insulter laurent bagbo là vos papas à l'époque de bagbo qui sont partis à la mecque bagbo n'a-t-il pas facilité leur départ à la mecque n'a-t-il pas facilité même s'il n'a pas peut-être payer leur transport chacun mais n'a-t-il pas facilité en africain deux avions pour que au moins vous soyez comme on appelle vous ne fassiez pas des que vous ne fassiez pas des que vous ne dormiez pas à l'aéroport parce qu'on a vu des gens sous Alassane Draman Ouattara dormir à l'aéroport lui qui dit qu'il a des bateaux il a des avions il vous a menti pendant les campagnes électorales il vous a menti pendant les campagnes électorales en vous faisant croire qu'il a des bateaux et vous vous répétiez ça en boucle Alassane Draman Ouattara il a des voitures il a des cars il a des bateaux il a des avions vous êtes en train de chanter ça à qui veut l'attendre mais avion de Ouattara ça prend pas musulmans pour amener à la mecque cadeau bateau de Ouattara ça prend pas musulmans pour amener à la mecque cadeau voici les questions que je vous pose répondez donc à mes questions sinon vous êtes des satans vous êtes des diables vous ne croyez pas en Dieu vous ne croyez pas en Dieu si ce que je dis là c'est faux dites moi je vais comprendre est-ce que vous n'êtes pas parti voici la question que je pose répondez maintenant Alassane Draman Ouattara le wariba faquet ah là je pense que ils ont peur ils ont mal au coeur là je suis en train de toucher un point qui les dérange pas ils sont en train de dévoiler leurs grands secrets comme ça mais je fais pas ça pour vous détourner je sais que vous êtes vous êtes trop fan d'Alassane Draman Ouattara ça c'est votre dieu citer donc je peux rien changer en cela voilà vous êtes trop fan de lui on peut pas changer votre mais au moins la vérité sera claire au moins la vérité là ça sera dans vos oreilles là ça vous fait mal mais vous allez entendre cette vérité répondez à ma question répondez à ma question ou bien vous n'êtes pas celui de vous vous pouvez pas répondre à cette question là elle est trop forte pour vous voilà elle est trop forte pour vous parce que vous avez vécu dans le mensonge vous mentez tous les jours et vous partez prier Allah il faut arrêter de mentir pour prier Allah sinon il va vous frapper Allah c'est pas votre camarade il va vous frapper vous ne soyez pas étonné quand il vous frappe vous ne soyez pas étonné parce que vous mentez beaucoup vous dites pas la vérité vous voyez la vérité et puis vous tournez autour de la vérité vous tournez autour de la vérité vous voyez la vérité et puis vous mentez vis-à-vis comme ça on peut mentir comme ça quelqu'un vous a fait du bien et puis vous mentez sur lui Babo Laurent vous a fait quoi ? il vous a fait du bien il vous a fait du bien Alassandra Mawattara créer des conditions pour vous tuer pour vous faire du mal enfin qu'on accuse Babo Laurent on a tous vu ça en Côte d'Ivoire vous allez nous apprendre quoi ? vous n'aimez pas la vérité quand on commence à parler faut te taire arrête de mentir quelqu'un qui ment je ment mais tu es là tu suis ma vidéo de très près tu ne pars pas tu quittes pas tu es là voilà la vérité les amis Alassandra Mawattara il vous a menti il vous a dit des mensonges que des mensonges et donc aujourd'hui les choses sont en train de changer quand tu demandes à un malien même un enfant malien quand tu lui demandes tu dis aujourd'hui il s'est passé il s'est passé il s'est passé tellement quand il attend Alassandra Mawattara un petit malien il ne parle pas de grand malien vient lui demander à Mbabara il s'est passé il s'est passé il va fuir tellement il va comprendre que tu viens de dire un nom du diable tu dis un nom du diable vous comprenez donc tout ce que je suis venu vous dire aujourd'hui j'ai duré dans cette vidéo, j'ai fait 48 minutes bizarrement pourtant je ne voulais faire que 30 oui allo oui je n'ai pas encore fini mon direct et puis je te rappelle oui j'ai fini mon direct voilà donc donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, il a été trop long même il est 40 minutes, 48 minutes c'est trop je voudrais vous dire merci d'avoir écouté ce que je vais vous dire pour conclure j'ai parlé de Saïf, Saïfa Al-Islam Kadhafi le fils de Mouama Kadhafi qui est des retours sur la scène politique qui veut reprendre son pays, le pays que son père a dirigé des maîtres et qui a fait un travail de fond aujourd'hui il veut prendre ce pays là mais nous sommes ensemble et nous nous souhaitons qu'il prenne le pays qu'il reprenne la Libye parce qu'il a des projets pour la Libye et pour l'Afrique aussi même étant le fils, il a des projets comme son père voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent merci, que Dieu vous bénisse partagez cette vidéo, n'oubliez pas je vais en refaire une autre mais on va parler d'autres sujets donc que Dieu vous bénisse merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021